bonjour et bienvenue à toutes et à tous merci de votre présence à ce webinaire qui a rencontré un réel engouement avec précisément 900 inscrits en trois semaines cet événement est organisé dans le cadre de l'international coaching week je tiens à remercier nos intervenants d'être à nos côtés afin de nous éclairer sur les jours d'après merci également à tous les contributeurs de cette rencontre isabelle masse responsable icf ema claudine des landres et laurence froquet de l'équipe communication ainsi que toutes celles et ceux qui ont permis les mises en contact kathy le maire éric turquets sabine dolmer enfin merci infiniment à notre présidence icf france pour la confiance accordée notamment par jean-pierre baduno et denis simblima notre présidence qui nous fait l'honneur d'être présente pour l'introduction de ce regard croisé et à qui je vais passer la parole en vous souhaitant à toutes et à tous un excellent moment de regard croisé merci beaucoup ligne et bonjour à tous ravi de voir effectivement que cette proposition de regard croisé rencontre un grand succès donc quelques petites précisions effectivement c'est un événement on va dire national mais presque international on voit que les gens se connectent d'un peu partout et je suis vraiment très très fière de voir l'engouement et les tout ce que les bénévoles ont donné en fait autour de ce thème de la coaching week donc vraiment je tiens à remercier tous les bénévoles et tous les coachs qui sont engagés dans ces actions tout là aussi remercier nos intervenants que armel présentera tout à l'heure nos invités de nous faire l'honneur d'être là enfin je vais vraiment remercier pour tout leur investissement ligne gini donc qui a pris la parole en premier qui est coach pcc qui a été l'année dernière l'organisatrice en chef de la première coaching week sous forme de webinaire comme quoi l'année dernière nous étions déjà précurseurs nous n'étions pas encore confinés mais nous étions déjà dans un format webinaire donc voilà du fait qu'on a déjà cette expérience qui a repris de façon tout à fait volontaire cette organisation pour cette année et puis remercier aussi armel schott qui est donc présidente de l'antenne normandie qui est coach pcc et qui nous fait le plaisir d'être l'animatrice et la régulatrice de cette table ronde vraiment bienvenue et honneur à nos invités merci de mise alors il est temps de nous adresser à nous inviter effectivement bonjour bonjour dominique bourg vous êtes philosophe professeur honoraire à l'université de lausanne vous avez écrit les marchés contre l'humanité qui est paru en 2019 aux éditions presse universitaire de france et vous venez d'achever retour sur terre qui est un recueil de 35 propositions aux éditions presse universitaire de france c'est bien ça bonjour emmanuel drouillon bonjour emmanuel vous dirigez pocheco depuis 1997 et par le biais du bureau de conseil ouvert il ya un site d'ailleurs qui est consacré à ce bureau que vous trouverez à ouvert point eu au travers de ce bureau vous accompagnez les entreprises dans leurs projets de transition avec pour but d'entreprendre sans détruire et de produire sans laisser de traces toxiques dans l'environnement c'est bien cela tout à fait max bonjour max meulemans bonjour armel max vous êtes coach mcc fondateur et directeur pédagogique de coaching ways international vous avez co-écrit pour ou coach aux éditions edipro et vous nous conseillez la lecture des fondations de la pensée dévoilée de max hérold qui est en fait une introduction à la spirale dynamique c'est dans ce contexte donc très spécial du coronavirus que vous êtes réunis aujourd'hui sur le thème des jours d'après petite parenthèse pour nos participants la liste des ouvrages que je viens de citer sera affichée en fin de webinaire donc vous aurez toutes les informations sur ces ouvrages nous traversons une situation inédite ou un micro organisme le kovic 19 a transformé notre façon de vivre a ralenti drastiquement la marche économique des pays alors même que cela semblait impossible un micro organisme qui nous rappelle notre vulnérabilité à nous humains alors que nous pensions être au dessus de tout détachés de ce tout un micro organisme qui a conduit les politiques à placer les valeurs sanitaires au dessus des valeurs économiques et qui nous fait naviguer dans des eaux d'incertitude vous êtes invités dominique emmanuel et max à notre regard croisé les jours d'après car vous avez pour point d'intersection au travers de vos activités la notion de faire un avec le vivant d'être connecté en reliance avec ce tout qui représente ce vivant notre objectif est de fournir des pistes de réflexion aujourd'hui aux participants sur les jours d'après et là je voudrais faire une demande très spéciale à nos participants avant de commencer les invités à retenir une clé avec laquelle ils vont pouvoir ouvrir les portes de leurs jours d'après donc je vous inviterai vous chers participants à publier cette clé sur la boîte de dialogue à la fin de notre entretien bien donc nous voici dans cette nouvelle réalité dans laquelle le coronavirus nous a plongé et j'aimerais commencer par une question à l'adresse de nos invités tout simplement dominique emmanuel max quel regard vous portez sur ce que nous vivons aujourd'hui c'est pas facile de répondre parce que les choses sont loin d'être fini et on sait pas comment justement vont être les jours d'après ce qu'on va vraiment bifurquer est ce qu'au contraire ça sera un retour sauvage à l'avance n'est pas totalement exclu mais déjà enfin pour tirer si vous voulez quelques enseignements provisoires il en a un armel vous venez vraiment de très bien le mettre en lumière c'est effectivement le crédo qui était le nôtre notamment en occident c'est que la nature n'existe pas en fait on peut la neutraliser on peut la lisser parler par les techniques et si vous regardez du côté de l'économie néoclassique ça même plus loin c'est à dire que les nos activités économiques détruisent le capital naturel elles le détruiront jusqu'à plus soif et on le remplace par du capital reproductif c'est à dire par les techniques et là précisément ce qu'on a vu avec ces petits brins d' arl en tout cas alors c'est compliqué on va nuancer tout de suite mais quand même de certaines manières si vous voulez c'est là franchement les techniques en tout cas en europe et en occident nous ont fait défaut et du coup on a été contraints de quasi de quasi stopper l'économie alors cela dit si on avait été beaucoup plus prudents ça aurait été moins le cas et des pays comme taïwan comme la corée nous l'ont montré je crois qu'à taïwan c'est 23 millions d'habitants il ya eu quatre décès simplement taïwan dès le soir du 31 décembre à juste après le premier avertissement de l'om s à filtrer tout le trafic aérien l'a arrêté très très vite à pratiquer un dépistage ciblé et non pas un confinement général donc il ya eu pratiquement pas d'arrêt de l'économie tout ça dans un régime démocratique avec une grande transparence alors de manière générale quand même ce qu'il faut savoir et là effectivement les techniques vont nous être quand même d'un secours beaucoup plus faible et bien c'est qu'en fait la situation qui est la nôtre aujourd'hui ça commence à passer un petit peu maintenant c'est une conséquence des destructions qu'on a opéré des écosystèmes la raison est très simple si vous regardez les maladies infectieuses en général 60% sont des zoonoses c'est à dire d'origine animale faut pas oublier que au moment où on est rentré et alors c'est bien d'avoir la monété c'est il ya dix mille ans lorsqu'on est rentré dans le l'agriculture et l'élevage on a créé des concentrations d'animaux et des concentrations humaines et la conséquence a été justement des maladies infectieuses terribles comme la variole la rubéole ça a franchement pas été très très drôle pour nos aïeux lorsqu'ils ont commencé à pratiquer les premiers millénaires l'agriculture et en fait je referme cette parenthèse mais si on regarde aujourd'hui les maladies émergentes 75% des maladies émergentes sont désormais des zoonoses à penser au hiv pensez à zika pensez à ebola et à hana etc et en fait on a une explosion des zoonoses et on se retrouve en quelque sorte au bout de la chaîne c'est à dire que là par exemple les vertébrés sauvages aujourd'hui c'est au maximum 5% si vous additionnez pour un tiers les êtres humains et pour deux tiers les animaux domestiques c'est toute la totalité de la biomasse des vertébrés il n'y a que 5% de vertébrés sauvages et simplement effectivement comme on a tout détruit et bien maintenant on se retrouve au contact de ces populations de vertébrés sauvages et toutes les maladies que je viens de vous indiquer avant viennent de là on va voir qu'on aura ce qui nous arrive là avec le covid on aura d'autres attaques à ça vous pouvez ajouter aussi les d'autres maladies infectieuses c'est la vecteur comme le chikungunya la dingue etc ce sont des attaques qui vont devenir relativement récurrentes voir s'additionner peut-être voir s'additionner et puis bon maintenant le seul moyen de se débrouiller vraiment de quelque chose comme le covid 19 c'est un vaccin mais vous savez qu'on a aussi à faire un virus relativement instable comme celui de la grippe en fait et que la presse l'a dit l'immunité dure pas très très longtemps et de toute façon il faudra revacciner tous les ans donc vous imaginez s'il faut revacciner 8 milliards d'habitants tous les ans que c'est pas c'est pas une chose tout à fait simple là on a une espèce d'avertissement si vous voulez des difficultés qui sont les nôtres mais peut-être on aura l'occasion d'en parler celles qui arrivent et qui sont plus fondamentales en termes d'environnement et justement paradoxalement plus calculable parce par rapport à celle là on ne fait rien et on pourrait évoquer pourquoi par rapport à celle là on ne fait rien et pourtant si vous voulez les enjeux alors sont malheureusement pour nous autrement impactant et dangereux et probablement meurtrier que ce pourtant pas très drôle déjà du covid 19 donc pour vous c'est un avertissement sur ce qui va on devrait l'interpréter comme un avertissement on devrait l'interpréter comme tel parce que il ya une grande différence si vous voulez entre quand on va parler de climat les bases sont physiques on a des modèles on peut prévoir on le fait on peut savoir en gros si vous voulez comment va se dérouler le climat du futur quand on touche la vie on n'est pas capable de modéliser on n'est pas capable de prévoir on peut juste dire bah oui on aura des zones hausses d'autres on voit bien la tendance est là les raisons sont très claires mais vous pouvez pas prévoir voyez c'est très très différent et donc c'est ça le problème du vivant quand ça nous tombe dessus et bien c'est plus que pour d'autres sujets vraiment une sorte de surprise un peu massive là aussi on en a fait l'expérience et cette notion d'incertitude donc j'entends elle est radicale avec le vivant d'accord merci dominique max qu'est ce que quelle est votre perception vous sur ce qui nous arrive merci armen je vis ce moment comme un moment unique les 59 ans j'ai pas connu finalement une expérience ou une situation qui touche autant de monde et à travers du point de vue de là où j'observe j'observe finalement cinq crises simultanées la première elle est sanitaire et bon on a conscience évidemment de tout ce qui se passe et tout ce qui est en train de se passer par rapport à la maladie la deuxième elle est écologique et là je pense que on a déjà trouvé un regard croisé entre les trois intervenants où finalement l'espèce humaine est recontextualisée dire au même niveau que les autres espèces les deux ont un point commun donc la crise sanitaire et la crise écologique est un point commun c'est qu'elle touche on va dire le plus grand nombre on vit aussi je pense d'une certaine façon une crise économique on voit pointé une crise géopolitique et je pense que individuellement un certain nombre d'individus se trouve ou se retrouve aussi dans une crise individuelle une crise personnelle donc ça fait pas mal de crise on va dire en un moment ce qui rend ce moment particulièrement unique au delà de ça je pense que pour moi dire rajouter à ce que dominique installé dans dans ses propos il ya le covit et puis à les réactions covit est ce qui m'interroge aujourd'hui en tout cas là où je me porte moi comme observateur plus particulièrement c'est la réaction à ce qui est en train de se passer et donc on voit dans ses réactions finalement des réactions assez clivés le méchant virus ou le gentil virus le gentil virus qui est un signal finalement une opportunité pour se reconnecter à quelque chose d'essentiel c'est notre environnement le méchant virus il prend des vies il met pas mal de personnes en difficulté qui vage au niveau de la bonne économie celle qui nous concerne on va dire actuellement celle qui est basée et les propos de dominique sont assez claires par rapport à ça sur cet aspect de croissance avec tout ce qui en découle et puis la mauvaise économie celle qu'il faut changer c'est qu'il faut remettre enfin qui invite à remettre l'humain et l'environnement au centre en lâchant un petit peu les résultats il ya aussi clivage par rapport à une vision optimiste une vision pessimiste on cherche des coupables les américains les chinois donc ce que je remarque qui génère pas mal de questions voire même certaines inquiétudes c'est les réactions c'est clivé de ce moment particulier les réactions max pour notre compréhension des réactions qui sont quand vous dites clivé ça concerne différentes personnes ça peut être clivé pour une même personne si je prends si je me prends moi comme exemple elles sont même clivés au travers de mes réflexions à savoir un jour je peux considérer le virus comme un gentil virus ou un méchant virus être optimiste ou pessimiste finalement je me laisse simplement traverser par ce qui est en train de se passer et puis on pourra en parler peut-être plus tard aussi donc comment peut-on finalement agir en conscience même à une petite échelle en ces moments là voilà comment je ressens cette situation merci max pour cette clarification de votre observation emmanuel quel est votre retour sur ce que nous traversons en tant que chef d'entreprise oui enfin en tant que citoyen merci d'abord de me donner la parole et merci à tous ces participants de nous recevoir et d'écouter ce que nous avons à leur transmettre éventuellement bon je vous écoute on commence fort moi je pense que tout commence je pense évidemment à nos morts nombreux à les familles qui toutes les familles qui les entourent tous les gens qui arrivent quand même à surmonter ces difficultés là mais j'ai bien l'impression que nous occidentaux découvrons la violence du monde et c'est pourtant une violence qui est très largement répandue si vous regardez les conditions de vie d'une très grande partie d'une très majeure partie encore de l'humanité je me demande si les effets délétères que produisent sur nos nos âmes blessées cette difficulté particulière du du virus je crois qu'il faut la relativiser par rapport à ce qu'une grande partie de l'humanité vit tous les jours depuis très longtemps et qui probablement à en très grande partie épargner les privilégiés que nous sommes je pense pas au delà de ça c'est à dire je dis juste et si on relativiser un peu soudainement l'économie s'arrête la belle affaire elle est de toute façon engagée depuis une trentaine d'années au moins dans un système de prédation des ressources naturelles d'accumulation des déchets et donc de réchauffement climatique qui est pas tenable donc on le savait beaucoup le disent dominique bourg le prouve l'étudie le giec nous le confirme à chaque rapport et donc si on a lu en priorité le printemps silencieux de rachel carson publié en 1962 et en français en 1963 on sait que le modèle économique dans lequel nous sommes collectivement jetés pour plein de raisons et avec certains effets positifs je le contesterai pas est aujourd'hui parfaitement délétère pour l'environnement pour l'écologie pour la société et donc renforce les fractures sociétales et nous envoyons un certain nombre d'effets alors en mandarin le mot crise s'écrit avec deux idéogrammes l'un dit danger et l'autre dit moment décisif donc je ne nie pas la difficulté et la souffrance mais je ne vois pas comment tenir quelque activité que ce soit quelques relations que ce soit ou comment rebondir vers le jour d'après si nous nous limitons à considérer les effets catastrophiques et délétères et à cet égard je signale que la répétition en boucle par les médias généraux généraux de la catastrophe en train de se vivre ne laisse pas assez de place aux options aux solutions à tout ce que nous pouvons ouvrir pour demain moi j'ai vous l'avez rappelé la responsabilité d'une équipe de 63 personnes je ne peux pas je n'assumerai pas de me pointer devant eux de manière confiné ou non confiné avec un discours qui constate la catastrophe sans réfléchir sans mettre ce qui me reste d'énergie et éventuellement d'intelligence collective à réfléchir aux solutions et je dirais ça fait 25 ans chez pocheco qui est l'entreprise dont je m'occupe que nous sommes confrontés à des situations d'effondrement parce qu'on fabrique des enveloppes en papier et qu'avec le numérique plus personne n'en veut les les marchés s'effondrent et c'est pourtant notre savoir-faire alors on est confronté à l'effondrement et on a appris à vivre pour essayer de surmonter non sans un certain nombre de difficultés qu'il nous faut surmonter mais pour vous dire d'où je vous parle parce que je ne suis pas professeur je ne suis pas coach je suis j'essaye de fédérer le talent d'un certain nombre de collègues et avec mes collègues nous nous réinventons de manière constante et nous nous sommes donné quelques clés et je vais vous les livrer pour conclure cette introduction la première clé c'est que le rapport à l'argent doit être questionné et bien sûr qu'on va travailler pour toucher un salaire mais il est très largement temps de réduire les écarts de salaire entre les plus beaux et les plus hauts et les plus bas chez pocheco nous avons établi que l'écart serait de 1 à 4 1 étant le le salaire minimum en france qu'on appelle le smic et 4 étant quatre fois le smic je précise que depuis l'incendie de 2011 chez pocheco je suis au smic et la moyenne des salaires chez nous est de 2,7 fois le smic donc personne ne meurt de faim mais nous avons une modération salariale liée à une situation où deuxièmement nous avons considéré comme vital de réinvestir l'argent qu'on gagne en travaillant dans l'entreprise on produit du résultat l'argent qu'on gagne réinvesti dans l'entreprise systématiquement c'est à dire en français dans le texte nous ne distribuons jamais de dividendes donc on vient pas alimenter les caisses de l'actionnaire que je suis puisque j'ai racheté l'entreprise après dix ans de présidence en 2008 mais je voudrais ajouter troisièmement que je ne vous apprends ici rien c'est le capitalisme je dirais à la papa qui réinvestit et il ya beaucoup d'entreprises dans lesquelles moi mes interlocuteurs me disent c'est évidemment que je me paye au smic quand je peux parce que de toute façon j'ai pas les moyens de faire mieux donc il ya beaucoup d'entreprises dans lesquelles les patrons sont payés au même tarif que les salariés mais je rappelle simplement que c'est une réalité avec laquelle on peut parfaitement vivre l'argent étant consacré à la formation et donc à l'agilité intellectuelle qui est nécessaire de développer pour s'adapter à la situation et je vous garantis que si je crois en effet les rapports du giec que je lis attentivement il va falloir que nous apprenions à nous adapter c'est pour ça que je suis particulièrement heureux de m'adresser à une réunion de coach parce que je pense que vous avez un rôle à jouer fondamentale dans notre capacité d'adaptation il va falloir qu'on réapprenne à avoir confiance dans notre capacité d'adaptation mais il faudra d'abord qu'on se convainque de trouver des solutions pour entreprendre sans détruire clairement c'est l'engagement qu'on prend depuis 25 ans chez pocheco et on a mis tout en oeuvre pour entreprendre sans détruire en effet produire sans laisser de traces toxiques on peut revenir à des formules plus simples issues de matières naturelles souvent et du coup avoir un produit qui en fin de vie est biodégradable et recyclable et n'est pas polluant merci beaucoup emmanuel pour votre partage sur la situation actuelle alors je j'aimerais vous questionner maintenant de manière très concrète et savoir ce que vous avez pu mettre en place dans votre quotidien à titre personnel et professionnel qu'est ce que cette situation a changé de manière mais vraiment très concrète au jour le jour pour vous j'ai bravo pour le témoignage d'emmanuel c'est plus qu'un témoignage c'est un exemple effectivement si c'était plus nombreux comme lui je ne le montrerai pas exactement pareil mais bon alors pour moi concrètement je suis dans un petit appartement je n'en sors que peu mais la suisse c'est pas la france on n'a pas besoin d'un house vice pour sortir on peut aller dans les parcs on peut se promener on peut profiter du printemps donc c'est un confinement si vous voulez moins moins policiers reposant plus sur la sens civique la responsabilité de chacun et du coup parce qu'il a énormément changé c'est c'est que j'étais très souvent dans le train je ne le suis plus et ça c'est plutôt un bonheur mais en revanche on passe un temps fou désolé mais en sur zoom sur team etc et bon voilà ça c'est c'est un moment très particulier et du coup comment dire même en quoi c'est particulier pour vous dominique c'est très particulier parce que ce n'est pas le cas d'habitude j'adore les contacts sociaux j'aime beaucoup parler aux gens j'aime beaucoup partager et le faire derrière un écran c'est quand même très différent et puis si vous voulez au début j'ai eu à peu près moi deux trois jours extrêmement tranquille tout à fait zen et où avec une réflexion qui pouvait se déployer de manière sereine et après je tombe en haut de demandes diverses qui me sont tombées dessus donc je pense que c'est la période la plus agitée que je n'ai jamais connu à un moment donné où pourtant la nature envahit tout l'espace donc en fait j'aurais vécu ça de façon extrêmement paradoxale et j'ai hâte de pouvoir retrouver un peu de de sénalité alors sérélité cela m'empêche pas de penser aussi si vous voulez au comment dire à la fois aux difficultés dans lesquelles ce type de confinement a plongé beaucoup de gens je suis divorcé mais j'imagine que si le confinement est arrivé au plus mauvais moment mon divorce ça aurait été vraiment et je pense que ça a dû arriver à un certain nombre de personnes je pense aussi à tous alors j'aime beaucoup dans mon entourage de gens qui avaient si vous voulez des des un travail qui ne peuvent plus absolument plus exercer avec une angoisse au ventre je pense aussi à toutes sortes de professions pour qui leur retour au travail est franchement pas une chose simple on sait pas exactement comment les choses vont se dérouler mais en tout cas l'esprit de solidarité que chacun affiché là c'est vraiment la clé pour qu'on s'en sorte ensemble malgré effectivement des défis qui vont quand même être difficiles et le sens de l'adaptation rappelé par emmanuel mais aussi évoqué par max c'est quelque chose aujourd'hui qui va être une vertu cardinale donc beaucoup d'empathie en fait ce confinement et puis de l'épuisement j'entends et peut-être dans toutes ces sollicitations qui vous sont faites un petit peu emmanuel max vous vous avez quelque chose à partager oui dominique nous dit si nous étions plus nombreux et c'est ma réponse puisque moi je ne fais que continuer en fait dans la situation d'effondrement que nous rencontrons et que nous nous tâchons de nous adapter en permanence il n'y a pas c'est vrai la menace mortelle immédiate et c'est une très grosse différence mais il est bien question de la continuité du rapport au travail de la continuité de la vie sociale de s'adapter en fonction d'une situation et de fait quand un marché s'écroule qui est la spécialité de l'entreprise dans laquelle et pour laquelle vous travaillez il y a un sentiment d'instabilité de risque et d'incertitude et donc la réponse c'est d'être de plus en plus nombreux et de saisir ce temps de sidération face à la situation de le saisir pour en faire quelque chose et moi je suggère en effet qu'on soit de plus en plus nombreux à aller vers les circuits courts la production locale tous les points que vous avez soulevé dominique tout à l'heure et que vous rappelez qui sont ceux que nous nous lisons dans les rapports du chiec sont très clairs nous devons abandonner une part de cette mondialisation globale ou si vous préférez de cette globalisation mondiale comme vous voulez dans le sens que vous voulez il faut qu'on en abonne on en abandonne la part superficielle et on va s'apercevoir cette part superficielle ou en tout cas dont nous n'avons pas les moyens cette part là nous allons l'abandonner mais il y a donc des gens qui vont perdre leur travail oui bien sûr partout sur la planète mais il y a beaucoup de nouveaux métiers vous les coach vous pouvez absolument c'est votre moment nous allons armel nous allons avoir à nous reconvertir massivement je pense à un métier qui est qui me paraît très important qui est celui de technicien en analyse du cycle de vie technicien en analyse du cycle de vie il ya sur le territoire métropolitain français il ya 235 mille sites industriels et bien déjà il faut un technicien d'analyse du cycle de vie par site industriel et il faut que les coachs nous forment à l'analyse du cycle de vie ça consiste en deux mots à essayer de remonter jusqu'à la ressource mère pour s'assurer en tout cas quand on associe ça à une forme d'intégrité et je dirais de détermination à entreprendre sans détruire ça amène à aller chercher ce qu'il peut y avoir de toxiques dans une recette initiale d'un des composants du produit que vous allez transformer et de retirer la toxicité en changeant les produits et nous on a fait ça par exemple on a on est passé de on doit pour imprimer des enveloppes on utilise de l'ancre et ses ancres en 1997 était des ancres à base de solvants de produits toxiques de produits chimiques c'était des très belles couleurs mais il fallait porter des masques et des gants parce que les solvants engendrait une difficulté respiratoire donc c'était dangereux et bien on est passé sur des formules à base d'encre d'encre à base d'eau et de pigments naturels sans métaux lourds on a retiré les gants on a retiré les masques on a retiré la dangerosité et donc on a protégé la santé humaine donc ce que je dis c'est que oui il y a un changement et c'est une formidable opportunité de repenser notre modèle en s'adaptant en fait au vivant on avait simplement oublié le vivant au nom de l'économique et donc il faut que nous soyons plus nombreux et nous sommes plus nombreux vous l'avez dit tout à l'heure je sors un bouquin s'appelle économie de la transformation créatrice et qui fait le récit d'une centaine d'entreprises dans le monde c'est à dire des dizaines de milliers de salariés dans le monde ce qui est une goutte d'eau mais c'est tout de même une goutte d'eau de dizaines de milliers de salariés qui sont engagés engagés dans la transition dans ce que j'ai appelé avec le mot de corinne le page l'écolonomie les plus économiques de travailler de façon écologique donc oui une catastrophe est en train de surgir un des aspects le plus visible de cette catastrophe c'est que tout d'un coup nous sommes limités dans nos mouvements et que ça a évidemment des conséquences sur chacune et sur chacun d'entre nous qui sont tout à fait à prendre en considération mais plus profondément c'est une formidable occasion de se questionner sur comment on recommence autrement parce que si la réponse que nous donnons citoyennes et citoyens collectivement c'est de tout reprendre comme si de rien n'était alors comme vous le rappelez messieurs madame plus rapidement encore nous fonçons vers le mur le mur climatique en particulier donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure c'est vraiment insister et aller dans notre confiance dans notre capacité à nous adapter et à nous réinventer nous réinventer on nous a trop longtemps dit que au système capitaliste que je qualifie moi de prédation actuelle il n'y avait pas d'alternative un le mot de margaret thatcher et ronald reagan dans les années 80 there is no alternative tu parles charles bien sûr qu'il ya des alternatives suffit simplement qu'on accepte d'y travailler merci merci emmanuel on sent toute la passion que vous mettez dans vos propos max est ce que vous vouliez alors on a un petit peu dérivé à ma question de départ c'était voilà quel changement concret vous avez vu vous avez pu mettre en place max est ce que vouliez partager quelque chose sur ce sujet là il ya plusieurs niveaux premier niveau et personnel à savoir que ce qui me manque beaucoup aujourd'hui c'est mes enfants que j'ai plus eu deux mois mes petits enfants et que l'aspect social et est finalement dans la vie pas mal de personnes essentielles cas pour moi il est niveau professionnel impressionné par ce que dit emmanuel d'une certaine façon et qui met d'ailleurs une grande responsabilité en tout cas nous invite nous coach à réfléchir par rapport à cette transition et accompagner cette transition si je devais finalement exprimé quel est l'enjeu actuel à ma façon ce serait un enjeu qui se situe entre les intérêts individuels et les intérêts collectifs on est dans une société où finalement aujourd'hui ce sont surtout les intérêts individuels qui sont privilégiés il se fait que la situation nous amène à considérer en tout cas certains considèrent le comique comme un ennemi commun et avoir un ennemi commun facilite grandement les choses pour collaborer et pour générer de la solidarité quitte une fois que l'ennemi commun aura disparu est ce que les intérêts individuels vont reprendre le dessus sur les intérêts collectifs je ne sais pas ce matin par curiosité j'ai tapé sur google et vous pouvez faire le test quels étaient les mots les plus recherchés et j'ai eu un classement assez intéressant le premier mot recherché en 2019 et procrastination comme si finalement ce terme de procrastination en tout cas dans sa définition intéressait pas mal de personnes donc j'ai fait moi même l'exercice d'aller voir la définition du mot procrastination et c'est souvent un sujet qu'on retrouve d'ailleurs dans les demandes de coaching sortir d'une forme de procrastination la définition est la suivante en tout cas proposée par wikipédia la procrastination est une tendance à remettre systématiquement au lendemain des actions le retardataire chronique appelé procrastineur n'arrive pas à se mettre au travail surtout si cela ne lui procure pas de satisfaction immédiate alors ce qui a retenu mon attention c'est la dernière partie de la définition surtout si ça lui ne lui procure pas de satisfaction immédiate on est actuellement en tout cas en grande majorité dans nos sociétés occidentales à rechercher une satisfaction immédiate et je rejoins complètement les propos d'Emmanuel et de Dominique par rapport à on va dire au travers du temps l'enjeu qui est en train de se jouer et notre contribution notre responsabilité dans ce temps là mais je pense que pour développer ou en tout cas pour passer de la prise de conscience à l'action de faire à faire en conscience il y a au delà de cette responsabilité une position d'humilité à développer et par rapport à cette position d'humilité je pense que c'est un travail aussi intéressant pour les coachs parce que finalement ma croyance et là je me remets dans la position finalement de ma fonction mon rôle sociétal dans le métier que j'ai choisi c'est un principe de congruence le principe de congruence c'est fait ce que tu dis donc je pense que derrière finalement ces enjeux chacun peut déjà et quand vous avez posé la question de finalement qu'est ce qui change aujourd'hui concrètement pour ma vie en tout cas professionnel c'est une contribution qui est nettement en tout cas des attentes de contribution qui est réduite réduite dans le sens que même de petites actions faites en conscience faites avec ce rapport à son environnement à la nature etc chaque petite action est une action qui dans l'équilibre dans la balance finalement de plus d'humilité de respect de l'environnement va peser il ne faut pas attendre d'être dans la surpuissance collective effet de procrastination finalement moi j'attends peut-être demain pour faire plus commençons à faire aujourd'hui déjà ce qu'on peut faire en conscience donc on est dans la responsabilisation individuelle c'est ça oui mais avec un effet collectif avec un effet collectif pour aller dans le même sens en fait et ça c'est quelque chose je crois emmanuel aussi qui est cher à vos points de vue à la responsabilisation des personnes même dans le management c'est ce que vous décrivez merci merci max alors j'ai une question là qui je pense doit brûler les lèvres des participants coach qui nous écoutent et qui est une question directement liée justement à la crise que nous vivons aujourd'hui vous savez que dans une crise nous faisons face à un événement inconnu et pour le coup il nous est pas possible d'aller chercher dans notre boîte à outils les solutions puisque par définition la situation est inconnue et nouvelle il nous faut inventer comme le disait emmanuel des solutions qu'est ce que vous découvrez que vous ne connaissiez pas avant ce qui se passe aujourd'hui qu'est ce que vous avez découvert quelle est la croyance peut-être une croyance que vous avez découvert que vous n'aviez pas avant ou une croyance que vous auriez abandonné qu'est ce que cette situation vous amène de nouveau quel levier vertueux d'ailleurs elle vous apporte dans votre transformation de la société la surprise pour moi vraiment qui a été extrêmement forte on dit toujours on n'arrête pas le progrès on n'arrête pas la mondialisation c'est un rouleau compresseur personne n'y peut rien c'est un marché mondial etc et là je dois dire que à partir de la mi mars à commencer par l'europe et ensuite certains autres pays on a pratiquement transformé l'économie mondiale en chien de chasse à l'arrêt alors c'est pas forcément si vous voulez des motivations absolument généreuse et là je voudrais justement insister sur certaines différences en fait nos gouvernements déjà ont réagi extrêmement tard parce qu'il a fallu que les morts s'accumulent notamment lombardie tout précisément à bergame je rappelle que la ville de bergame en italie du nord pendant le plus dur de la crise du co vide c'est 565 pour cent d'augmentation de la mortalité c'est gigantesque et c'est ça qui a si vous voulez dans l'esprit de la plupart de nos dirigeants vous avez vu qu'ils ont à peu près tous en même temps arrêté l'économie est passé si vous voulez au mode au mode état d'urgence sanitaire à peu près tous vers l'année mars entre le 10 et le 20 quand ce modo et en fait c'est tout simplement que ce qui arrivait en italie créditer les courbes qu'ils avaient des épidémiologues et ça a été par exemple calculé pour la france alors ça avait été par le l'imperial collège avant mais là très récemment par l'institut pasteur on pourrait aller jusqu'à on aurait pu aller jusqu'à 250 mille morts donc il faut être très clair là dessus si on a arrêté l'économie c'est parce que les dirigeants auraient fini au pénal et en prison pour non assistance à personne en danger ça veut pas dire qu'il n'est pas aucune qui n'est pas de compassion mais en tout cas ils n'ont pas beaucoup pour d'autres sujets il y avait un risque pour eux oui il y avait un risque immédiat si vous voulez c'était inassumable politiquement et c'est ça qui fait qui est inquiétant pour l'avenir si vous voulez parce que en fait avec le covid comme la gestion sanitaire que vous le savez a été très territorialisée on peut voir la réussite ou les échecs de chaque stratégie mise au point sur dans les différentes nations et c'est très différent d'ailleurs et donc la l'imputation de responsabilité est immédiate et de même l'imputabilité sur mortalité gigantesque l'aurait été aussi en revanche le climat d'aujourd'hui c'est les émissions d'il y a 20 ou 30 ans le climat qu'on aura en 2040 c'est à dire plus de degrés par rapport à la température moyenne de la fin du 19e siècle qui est gigantesque bien on l'a déjà décidé mais évidemment quand ça va nous arriver les dirigeants à des niveaux divers qui auront contribué sont loin donc moi j'attire vraiment votre attention là dessus c'est à dire on a avec nos problèmes d'environnement un problème énorme parce que si vous voulez c'est un piège en fait on n'agit pas parce qu'on n'a pas on reçoit pas directement les conséquences de son inaction et quand elles arrivent évidemment c'est très très tard c'est très très tard d'où l'importance de la partie de la société qui veut faire accélérer les autres alors on peut le faire par l'exemple tous les coachs qui sont là peuvent aussi contribuer il faut vraiment qu'on arrive à sortir de ce piège et il faut qu'on arrive à agir avant qu'il ne soit trop tard c'est ça si vous voulez le côté tragique de la situation environnementale parce que deux degrés je voulais tout de suite deux degrés c'est très très simple ça veut dire que dans toute la zone tropicale ce qui est quand même énorme vous avez déjà la probabilité qu'il y ait certains jours où l'accumulation chaleur humidité va faire que vous ne pouvez pas évacuer la chaleur qui alors s'accumule dans votre corps évidemment quand elle s'accumule au-delà des 41 degrés vous savez ce qui nous arrive à tous et si on va plus loin c'est à dire que si on reste sur le train qui est le nôtre on sera dans le dé probablement le début du dernier quart de ce siècle à trois cinq quatre degrés et là c'est pas une probabilité de quelques jours c'est une certitude de plusieurs semaines encore une étude qui vient de paraître sur la question des déserts c'est c'est la même idée si vous voulez c'est à dire qu'en fait c'est une partie de la surface de la terre qui n'est plus habitable alors moi je veux bien qu'on s'adapte mais le coût d'adaptation reste extrêmement élevé et il n'a pas de sens à ce niveau là donc c'est ça il faut absolument qu'on fasse chacun l'effort mental de se représenter de s'informer c'est à dire si je ne fais rien c'est ça qui va arriver pour se donner la force aujourd'hui d'agir et les exemples comme ceux que l'on vient d'entendre ils sont fondamentaux parce qu'ils vous montrent qu'il est dès aujourd'hui possible de faire autrement même quand on est chef d'entreprise donc ça c'est extrêmement important c'est le message si vous voulez que j'ai à passer effectivement vos coachs là vous avez un rôle à jouer arracher chacun à son immédiaté le projeter dans un avenir en cours c'est pas une abstraction tout le monde se rend bien compte depuis 2018 qu'on a plus que deux saisons une saison tiède et une saison chaude on le voit maintenant et on voit bien d'ailleurs que le le seuil de mobilisation en termes de climat il a bougé avec ça et le climat c'est qu'un aspect des choses donc en fait ce que vous êtes en train de dire dominique c'est que notre rôle c'est donc de d'emmener nos interlocuteurs sur un temps long sur une réflexion sur le temps long et que il ya aussi quelque chose qui ressort de l'imputabilité qui pour l'environnement n'existe pas c'est ça non elle est trop distant il ya trop de distance entre la cause et les faits effectivement quand les faits arrive et bien sous la cause si ce sont des gens qui ont pris des décisions elle a disparu ou alors ils sont et est ce que pour vous ça serait une solution justement qu'il y ait des une réglementation là dessus pour vous ça fait évidemment une chose est la la vertu individuelle une autre est le fait d'avoir des règles générales il faut que les gens les accèdent d'avoir des règles générales qui nous rendent tous grosso modo vertu c'est ce qui pourrait nous donner donc la force d'agir je vais faire de la pub pour le bouquin d'Emmanuel mais c'est important d'avoir des exemples aussi de bien montrer voyez dans ce monde difficile hyper concurrentiel dans différents pays vous avez déjà des gens qui vous montrent le possible ça c'est fondamental si vous voulez pour qu'on arrive à changer et pour qu'on ait l'envie de changer il faut justement ces gens vertueux c'est oui il faut faut que quelques-uns montrent un exemple ça ça crédit pour les autres leur effort et vous entendre en tant que coach c'est important de dire mais regardez voyez il ya des marges dans l'action alors merci merci beaucoup dominique ça me fait raisonner avec la spirale dynamique max quand on dit il faut qu'il ya un minimum de personnes qui soient dans le mouvement et puis ça va entraîner les autres derrière on parle de 15% c'est ça oui enfin c'est un chiffre qui est souvent cité en fait tout simplement pour recontextualiser un modèle qui est simplement une carte comme on le sait la carte n'est pas le territoire le modèle dont on parle a été développé car par clark griff entre autres chris kohan d'honnebecq et le modèle est assez intéressant parce qu'il nous challenge sur certains aspects je veux dire ce qu'on pourrait qualifier et c'est un moment un peu fourre-tout mais qu'on pourrait qualifier le changement de paradigme ou transition dans les modes de pensée s'accompagne en général par des pertes je vais vous donner un exemple aujourd'hui on peut avoir conscience de son impact individuel justement sur son environnement et décidé pour réduire mon impact carbone à partir de demain je me rends en vélo au boulot qui se fait que ça on peut la décrire comme une intention aujourd'hui le par les paradigmes le paradigme dans lequel on se situe est plutôt optionnel c'est à dire l'intention est là je veux contribuer à réduire finalement mon empreinte carbone je prends mon vélo et tant qu'il fait beau il n'y a pas de souci tout va bien j'ai pas de difficulté à sortir le vélo par contre dès qu'il ya qu'on appelle en belgique une bonne drache donc il pleut des cordes mais là non c'est quand même assez inconfortable je prends la bagnole aujourd'hui je veux dire incarner finalement sa contribution c'est ça présuppose un certain sacrifice ça veut dire aussi que demain même s'il pleut des cordes je prends mon vélo parce que je reste finalement de la satisfaction de ces valeurs en d'autres termes aujourd'hui on est dans d'une société de l'instant on veut satisfaire pas mal de valeurs de profits ou d'autres choses dans l'instant et il débat un peu dans ce qui a été évoqué aussi bien dans ma perception par emmanuel ou par dominique c'est de se remettre au travers du temps alors se remettre au travers du temps en termes d'intention ce n'est entre guillemets pas trop compliqué parce que je pense que tout le monde peut être sensibilisé par les propos qu'on est en train d'évoquer en tout cas beaucoup de personnes je pense reconnaîtront dans les propos qu'on partage par contre ce qui est intéressant et qui peut faire partie du travail du coach parce que je rappelle en principe que en tout cas dans la fédération dans laquelle on est on peut dire membre on n'a pas à donner d'avis on n'a pas influencé orienté nos clients en gros qu'on nous demande dans les propos c'est d'y mettre une forme d'orientation en tout cas de sensibilisation par rapport aux aspects qu'on est en train d'évoquer mais ce que je pense qui est également essentiel et qui est peut-être plus difficile individuellement c'est à prendre chacun pour soi conscience du prix à payer pour cette transition c'est à dire qu'est ce qu'on est prêt à abandonner par rapport à notre petit confort par rapport à nos habitudes par rapport à nos comportements là subitement tout le monde a changé de comportement parce qu'on nous a finalement invité à inviter ou imposé à certains endroits être dans un confinement et ces changements et là la spirale ou un autre modèle par du changement peut l'évoquer en fait ne s'adresse pour l'instant qu'à nos comportements on nous demande de ne pas bouger de pas sortir respecter les distances sociales et c'est même s'adresse pas forcément directement à nos valeurs et à nos convictions si ces comportements s'inscrivent au travers du temps elles vont en principe aussi modifier ses valeurs et ses convictions qu'on peut avoir par rapport au monde comme on peut mais ça présuppose et cela où je pense que le après sera difficile ça présuppose en spéral dynamique on appelle ça comme ça de développer une pensée sacrificielle c'est à dire de se sacrifier par rapport à des valeurs qui nous dépassent individuellement oui donc le notion de sacrifice ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément facilement digeste pour tout le monde pardon je réagis très vivement sur le mot de sacrifice parce que je voudrais qu'on pèse qu'on pèse nos mots je ne suis pas certain que ce soit sacrificiel de repenser nos façons de vivre on n'est pas obligé de plonger dans un désespoir absolu je ne vois pas en quoi le désespoir absolu serait plus éclairant ou plus juste qu'un optimisme dynamique donc je j'entends ce que vous ce que vous dites je crois qu'en fait il faudrait qu'on se mette d'accord sur le fait que il va falloir s'adapter parce que il nous faudra une forme d'agilité donc je crois qu'on peut travailler là dessus collectivement et puis il faut qu'on se réinvente un collectif ça me paraît très clair moi je ne peux témoigner d'une démarche depuis 25 ans qui s'adapte à l'effondrement dans son dans des circonstances particulières je ne peux en témoigner que parce que nous sommes un collectif et que ce collectif a trouvé un lien qui n'est pas celui du sacrifice qui n'est pas celui du désespoir ou du renoncement qui est celui de tant qu'il nous reste un souffle de vie on va trouver des solutions parce que quand même qu'on se le dise s'il a été possible d'inventer la très la très pétaradante mondialisation globale et tout ce qui va avec un les super tancaires les mégas entreprises les multinationales et les patrons toujours plus puissant et toujours plus omniscient et dynamique et gagnant et construisant des empires on doit bien être capable collectivement de se poser la question du comment autrement on peut réinventer on n'est pas à un point d'arrêt tant qu'il nous reste un souffle de vie il est comme le dit yann arthus bertrand il est trop tard pour être pessimiste alors on n'a pas tellement d'options ça serait des options d'enfants gâtés pardon de le dire des options d'enfants gâtés que de considérer que on ne trouve pas les solutions on ne va pas y arriver on ne sait pas si c'est possible on procrastine comme le rappel max eh bien non agissons pour le vivant quoi agissons tant que nous sommes vivants enfin je ne sais pas premièrement informons nous correctement quoi stop à l'infox allons chercher ce que nous disent les scientifiques je crois que c'est valérie masson delmotte à chacune de ses interventions qui est une des présidentes du giec qui à chacune de ses interventions harangue la foule en en disant à aux gens qui l'écoutent lisez le dernier rapport du giec pour vous fonder sur des informations dites par nos scientifiques réunis en groupement et qui quand même sont des informations extraordinairement fiables basons nos notre travail collectif d'abord sur une information fiable et pas sur les torrents de boue transportés par l'internet mondial et ne nous facilitons pas la tâche en croyant les dernières bêtises venues informons nous max dominique moi même et un certain nombre de personnes produisent des ouvrages réfléchissent en profondeur à la question tout en agissant et bien appuyez vous sur la connaissance le savoir s'il ya des éditeurs aujourd'hui encore aller dans vos librairies indépendantes chercher les bons éditeurs les éditeurs qui publie des travaux où l'on recoupe l'information voyez lisez les journaux des journalistes qui recoupe l'information ne vous laissez pas intoxiquer ne perdez pas votre temps avec twitter instagram et toutes ces bêtises et occupez vous de penser et d'agir enfin je vous invite à être vous même quittons ces oripeaux qui ne nous conviennent pas quoi il n'y a pas mort d'homme il ya mort d'homme quand le virus nous touche et qu'on est trop faible pour réagir mais il n'y a pas mort d'homme à changer de mode de vie demandez-le aux indonésiens nous nous avons accompagné donc une centaine d'entreprises pour aller vers l'économie donc essayer de trouver qu'est ce que c'est que cette méthode qui consisterait à tenir compte de la réalité c'est à dire tenir compte du vivant pour ne prendre aucune décision qui soit délétère par rapport au monde vivant on essaye je dis pas qu'on y arrive à chaque fois je dis que c'est notre détermination que c'est la question qu'on se pose à chaque geste à chaque matin et j'étais devant des indonésiens réunis dans une entreprise où il y avait 1500 personnes et donc j'intervenais j'ai commencé par leur présenter des excuses comme européens si toute la salle réunie ce jour là devant moi devait vivre comme nous il faudrait trois planètes mais si nous vivions tous sur le mode des indonésiens il en faudrait 0,7 donc je leur ai premièrement demandé des excuses en tant qu'européens et occidentales et j'aurais demandé deuxièmement comment faites vous parce que je dis pas qu'on a envie de vivre dans la précarité dans la pauvreté je dis pas non plus qu'on va y être nécessairement plongé je dis juste qu'il faut qu'on sorte un tout petit peu qu'on lève la tête qu'on monte au balcon ça c'est un discours de coach non on monte au bail on regarde voilà on monte au balcon on regarde d'un peu plus haut en ce moment il ya le co vide et c'est un vrai sujet mais ne nous laissons pas enfermer ne nous laissons pas enfermer pour se désenclaver pour se déconfiner intellectuellement ils ont donc lisons des informations faites par nos scientifiques la communauté scientifique internationale est extraordinairement productive et ce sont des articles qui sont utiles et qui sont accessibles un type comme moi est capable de comprendre ce que le rapport du giec dit je suis pas scientifique je comprends ce qu'ils me disent et j'en ai fait notre feuille de route donc appuyons nous sur de l'information scientifique confirmer certaines recoupées et travaillons à recréer du sens ensemble et on va inventer des nouveaux métiers dans le film demain de 2015 de cyril dion et mélanie laurent on voit des communautés dans des pays pauvres des communautés en inde qui sont capables de coopérer inventons la coopération on ne nous parle que de compétition inventons réinventons nous avec la coopération je termine là dessus le vivant on n'arrête pas de nous dire oui mais si je m'en remets au vivant c'est la loi de la jungle qui prime mais la loi de la jungle c'est d'abord la loi de la coopération enfin il ya des systèmes micellaires qui font les liaisons entre les nutriments qui viennent nourrir les arbres entre eux tous se complète la circularité est une réalité du monde dans lequel nous vivons alors tous les discours qui nous impose la compétition comme une règle absolue qui va d'ailleurs avec ses discours autour de la croissance qui pourrait être finalement une croissance infinie au nom des intérêts d'une entreprise on pourrait croître indéfiniment dans un monde fini enfin on nous on marche sur la tête et on nous fait croire des menteries comme disent les québécois des menteries alors qu'on arrête un peu de bon sens un peu de bon sens et et comme le rappelait max un peu d'humilité c'est à dire soyons simplement nous mêmes et réunissons nous parce que des solutions existent il suffit juste qu'on les mette en oeuvre tout le monde ne va pas à vélo quand ils drachent mais demandez donc aux gens de copenhague comment ils font puisque je vous rappelle qu'à copenhague 35% de la circulation se fait à tous les temps et ils ont encore un vrai hiver par tous les temps ils sont 35% à circuler à vélo alors c'est les moyens qu'on se donne pour faire les choses c'est les décisions difficiles qu'on va être amené à prendre c'est le sens du collectif c'est l'information plutôt que l'infox et finalement le collectif nous sauvera de tout cela tout commence merci manuel donc je relève effectivement qu'il il est vraiment essentiel de s'emparer de sources scientifiques pour pouvoir pour savoir déjà de quoi l'on parle et ne pas se laisser submerger par toutes les données qui peuvent être données à droite et à gauche les faits que news pour lesquels on est arrosé à longueur de journée que la coopération et la circularité sont aussi des éléments très importants et que donc commencer par se responsabiliser soit et ça infuse ensuite au delà c'est la stratégie que vous préconisez c'est toute la formation qu'on a reçu à l'école de la république intégrité de nos maîtresses quand nous étions enfants à l'école maternelle qui nous apprenait à respecter l'autre à respecter le lieu où l'on se trouve la nature à ramasser les déchets et à ne pas détruire sans considération comme si nous étions encore des enfants tout puissant de l'âge de 5 ans soyons plutôt des enfants plus en réflexion et plus projeté dans l'imaginaire et dans le respect de l'autre des enfants de 11 ans plutôt que des enfants de 5 ans ne pas se contenter de ce qu'on connaît mais se revisiter le cadre aussi dans lequel nous vivons oui c'est pas très compliqué il n'y a pas on n'est pas en train de là on n'est pas encore devant quelque chose de très difficile pour les coachs qui nous entendent en tout cas ce qui est tout à fait dans nos dans notre qui tombe dans notre métier effectivement oui max oui je voulais réagir sur les propos d'Emmanuel je remercie Emmanuel parler comme il parle ce que je voudrais dire par rapport à ça et je pense que c'est essentiel parce qu'on voit quand il s'adresse à quel point il est connecté il est passionné par ses propos mais pour que ça fonctionne il faut des gens qui soient des leaders on va dire qui fédèrent autour de ces idées on manque cruellement à mon avis de leader qui fédèrent autour de ces idées là quelque part des leaders charismatiques on est sorti d'un pouvoir coercitif on est sorti d'un pouvoir de légitimité on pourrait dire qu'aujourd'hui le pouvoir d'expertise est encore important mais pouvoir dans le sens simplement au terme noble du terme de leadership c'est une personne qui fédère d'autres individus par rapport à un sens et à un objectif donc merci Emmanuel vous ferez un très bon coach et un leader avec des couilles oui alors je voudrais réagir là dessus s'il vous plaît je trouvais que nous avions ici un panel merci de m'avoir invité qui était composé de trois hommes je pense que nous sommes dans un monde qui est dirigé par des hommes depuis plus de 2000 ans et je j'appelle de mes voeux que nous puissions tester un monde dirigé par des femmes pour les 2000 ans qui viennent que nous allions chercher la part de féminin en nous celui qui nous emmène vers la notion de circularité vers la notion qui changera notre point de vue notamment par rapport à la finitude je crois et j'aurais envie qu'on réfléchisse collectivement à ça et qu'on agisse dans ce sens et qu'est-ce que vous préconisez donc pour justement aboutir à avoir plus de leaders avec une part féminine c'est un peu en cours quand même c'est à dire si on regarde le monde il y a 50 ans le monde d'aujourd'hui moi je vois en tant qu'éditeur je l'ai vu en tant que conseillère les jeunes talents féminins aujourd'hui ils explosent je pense que dans 20 ans effectivement là à la place de nos trois il risque d'y avoir peut-être une inversion des genres la société est en ce moment dans une espèce d'ébullition moi j'aime bien rappeler ça il y avait trois sondages qui a été publié entre novembre et janvier on voyait que les gens en France quelle que soit la question qu'on leur posait il y avait à peu près 55% des gens qui étaient conscients du fait qu'on n'achèpera pas à la sobriété mais attention la sobriété c'est pas la cesse on peut être infiniment plus heureux en étant sobre qu'en s'empiffrant même probablement quand on s'empiffe on n'est pas heureux du tout on manifeste une espèce de manque pathologique et alors évidemment ça se traduit ni dans le bulletin de vote ni encore dans les comportements mais il y a quand même en ce moment et cette crise j'espère va l'accentuer il y a une prise de conscience parce que les gens voient bien que le monde autour de eux change ils voient bien que la croissance ça détruit les emplois aujourd'hui ça détruit le bien-être si vous foutez des algorithmes partout ça va pas être génial et puis ça surproduit les inégalités puisqu'il y a une surconcentration possible économiquement aujourd'hui avec le numérique donc quelque part les esprits sont en train de changer en fait c'est une élite qui nous bloque c'est une élite qui bloque le système et qui impose des choix qui ne sont pas ceux en fait d'une majeure partie d'individus il faut bien se persuader ça pour évidemment être extrêmement décidé à changer et là on va sortir d'accord on voit bien qu'il y a une minorité qui veut nous ramener en pire à la période d'avant ne nous laissons pas faire et on a un certain moyen de ne pas se laisser faire même chacun de nous en tant que consommateur on n'est pas obligé d'aller acheter ses bouquins chez amazon par exemple donc on a un certain nombre de choix possibles et ça il faut qu'on se rappelle et surtout moi ce à quoi j'appelle les uns les autres et c'est la chose la plus difficile pour tout le monde c'est d'être cohérent voilà ne pas faire le divorce entre le consommateur et le citoyen si le consommateur fait l'inverse de ce à quoi aspire le citoyen il y a un problème quand même donc outre le fait de devoir s'informer comme l'ont rappelé et Max Emmanuel et ça c'est extrêmement important de s'informer à de bonnes sources autant dire que les médias aujourd'hui sont faits vraiment pour l'envers et ce n'est pas vrai il y a 25 ans autant aussi on doit chacun essayer d'avoir le maximum de cohérence possible et encore une fois c'est pas toujours facile mais sans ça on ne s'en tirera pas et moi je veux simplement vous rappeler si vous voulez là je reviens à l'aspect un peu scientifique des choses évidemment tout n'est pas perdu c'est évident et on a tout intérêt à agir le plus vite possible maintenant que la chose soit claire les deux degrés dont j'ai parlé tout à l'heure on ne peut pas les empêcher mais en revanche ce qu'on peut empêcher et c'est fondamental c'est de les exploser et puis il n'y a pas que ces deux degrés moi j'aime beaucoup le discours que vous tenez les uns les autres et Emmanuel particulièrement en parlant du vivant je pense que c'est ça le principe on est sur une civilisation qui nous a amené à nous penser nous-mêmes être humain comme étant en dehors de la vie et on a réduit le vivant à un pur mécanisme et l'industrie aujourd'hui qui continue à apporter ça c'est l'industrie numérique elle voudrait tout numériser, tout mécaniser pas forcément génial et donc oui on doit faire la révolution du vivant remettre le vivant au cœur des choses mais on n'est pas sur Terre pour en suer on est sur Terre pour construire un bien-être un bien-être commun et collectif la croissance telle qu'on la connaît aujourd'hui de manière générale elle a à un moment donné peut-être amené un certain confort c'est vrai elle a amené une certaine chose mais aujourd'hui elle est devenue délétère elle nous détruit elle détruit la vie sur Terre aussi penser non seulement bien s'informer non seulement chercher à être cohérent mais il faut aussi chercher à être un peu systémique si je focalise sur un seul problème et si j'évite tous les autres je vais en général dégrader les autres ça aussi puis en tant que coach c'est aussi un message que vous pouvez faire passer donc oui on est un peu dans la mouise mais on a encore franchement tous les moyens de s'en sortir et construire une société qui est plus compatible si vous voulez avec la vie c'est pas se rendre malheureux c'est au contraire se rendre plus heureux et bien vous savez toutes les études sont très claires là-dessus ce qui est la condition du bonheur c'est la relation avec les proches famille et amis et si évidemment vous avez un esprit de compétitivité un peu pointu vous allez voir dans votre épouse une compétiteuse et là je ne vous dis pas le malheur dans lequel vous allez vous abîmer et dans vos enfants aussi les compétiteurs il faut qu'on sorte de ça et effectivement Emmanuel a rappelé si vous voulez la leçon de la vie c'est la coopération c'est l'entraide la prédation existe mais c'est un comportement rare et dangereux et notre société en a fait le ressort de tout donc c'est pas étonnant qu'on pète tout ce qui est autour de nous il y a quand même quelque part un gros problème la coopération qui doit être au centre même des relations humaines la coopération si vous voulez c'est le ciment de la vie encore une fois la prédation n'existe que parce qu'elle s'appuie sur cette coopération si vous inversez la pyramide ça s'appelle un cassage de gueule la coopération qui va avec la conversation absolument très joli ce que nous faisons ici nous conversons nous sommes en train de converger de réfléchir ensemble de proposer ensemble on ne propose pas des solutions toutes faites chaque participant prend sa part du travail je crois que c'est une chose aussi importante à se rappeler on parle beaucoup d'humilité j'ai vu passer un message à propos de la sobriété heureuse de Pierre Rabhi en effet dont je vous recommande la lecture qui ne s'est pas fait qui participe de cette réflexion qui est chacun et chacune d'entre nous nous sommes à ce moment extraordinaire de nos existences où nous allons pouvoir redécouvrir en effet les vertus qui sont décrites depuis tout à l'heure de l'humilité de la réflexion collective dans la bienveillance et la coopération dans la conversation il y a un espace pour la créativité et je crois tout à fait en tout cas moi je ne parle que pas comme scientifique encore une fois je n'ai pas cette qualité-là mais je peux témoigner de ce qu'avec mes collègues mes 63 collègues dans cette usine du nord de la France où tout était a priori perdu on n'avait rien pour nous on était les intouchables de la société française je ne dis pas qu'on est d'ailleurs que tout va toujours bien et que tout est rose et que c'est merveilleux ce n'est pas ce que je suis en train de dire je suis juste en train de dire qu'il est possible dans un moment d'effondrement de se réinventer il y a quelque chose de l'ordre de l'instinct de survie qui n'est pas dans la violence qui n'est pas dans la brutalité j'ai évoqué tout à l'heure la part du féminin en nous je crois qu'il faut qu'on la libère je crois qu'il faut qu'on la questionne je crois qu'il faut qu'on l'interroge qu'on la consulte qu'on l'expose qu'on la converse il faut que nous puissions libérer ça voilà et je crois donc que là ce sont des grandes phrases dans les actes du quotidien prendre à des petits binômes à des petits trinômes Dominique évoquait la cellule familiale dans l'entreprise pareil c'est pas une famille mais on peut très bien trouver le binôme le trinôme et se choisir des collègues avec lesquels on se sent bien pour pouvoir faire un chemin construire une proposition et peut-être au-delà de l'entreprise aussi Emmanuel avec les partenaires de l'entreprise les fournisseurs etc au-delà oui alors on arrêtera de les appeler des fournisseurs on les appellera des fabricants s'ils fabriquent quelque chose on les appellera des prestataires s'ils pressent quelque chose on va leur donner un nom on va donner un nom aux choses et on va aussi arrêter puisqu'on l'a évoqué rapidement on va aussi arrêter de puisqu'on parlait de s'informer correctement on va peut-être aussi arrêter de répéter à l'envie des mots des mots de l'époque qui sont des menteries par exemple j'entends souvent parler du cloud computing on va faire de l'informatique dans les nuages j'entends parler de dématérialisation tiens donc de la dématérialisation donc il n'y a plus de matériel pour envoyer l'électronique c'est faux il en faut beaucoup du matériel donc ça part par une espèce d'intégrité intellectuelle qui doit se confronter j'entends tout le temps dire que dans les entreprises il y a plein de collaborateurs je vous le dis franchement nés 20 ans après la fin de la deuxième guerre mondiale je préfère considérer mes collègues comme des résistants que comme des collaborateurs j'essaye d'attirer votre attention sur ce qui vous semble des détails attention aux mots que nous utilisons dans le quotidien les mots ont un sens et vous posiez à Armel tout à l'heure la question alors qu'est-ce qu'on fait comment on change moi j'ai suggéré en effet la part de féminin en nous j'ajouterais et c'est plus vrai en France qu'ailleurs pardon pour la francophonie mais c'est un défaut particulièrement français j'ajouterais donnons dans les entreprises la responsabilité à des gens qui n'ont pas nécessairement un parcours d'ingénieur ou d'écoles de commerce je ne voue pas ces gens-là aux gémonies je dis juste qu'à force de se reproduire selon les mêmes principes et les mêmes méthodes on finit par en oublier tout un tas de possibilités créatives variées et diverses je dis donc faites entrer la littérature faites entrer l'art faites entrer la culture et rouvrons les librairies indépendantes ouvrir les portes ouvrir d'autres portes encore et c'est vrai que ça c'est un lien alors dans le monde de l'entreprise on est effectivement on est confronté à tout ce qui relève du pouvoir et de l'ego dans toute cette notion de coopération et de responsabilisation de chacun merci Emmanuel une question pour chacun d'entre vous encore une fois qu'est-ce que vous attendez les uns des autres qu'est-ce qu'un philosophe attend d'un entrepreneur ou d'un coach professionnel qu'est-ce qu'un coach un master coach attend d'un philosophe d'un entrepreneur etc qu'est-ce que vous attendez pour les jours d'après de ces professionnels moi j'attends ce que vous m'avez donné aujourd'hui je vous remercie de ce que vous m'avez donné aujourd'hui la possibilité de partager de lire de comprendre de réfléchir de lancer des pistes le philosophe le coach sont des personnes sur lesquelles je sais pouvoir appuyer ma propre réflexion je me sens moins seul et merci de m'avoir donné l'occasion de parler à une multitude de personnes qui derrière leur écran témoignent par les messages qu'ils envoient de la vivacité de leur réaction et de leur vivant les coachs pour eux vous réinvitez alors Emmanuel c'est ça ? oui et je les invite à venir nous voir chez Pocheco quand nous serons déconfinés on sera très heureux de leur montrer tout ce que je leur ai raconté parce que tout à l'heure Max a dit fais ce que tu dis pense à ce que tu vas faire informe-toi sérieusement et fais ce que tu dis merci Emmanuel très rapidement si vous voulez le boulot de philosophe ça consiste à partir de ce que les autres vivent et disent donc s'il n'y a pas d'autre pour dire et vivre il n'y a pas de boulot de philosophe donc vous attendez ce que les autres s'expriment c'est ça ? je ne peux réfléchir qu'à partir de ce que les autres font ils pensent ils agissent donc voilà et puis si je peux avoir un retour moi j'essaie de construire quelque chose c'est plutôt très sympa merci Dominique Max qu'est-ce que vous attendez vous d'un entrepreneur et d'un philosophe pour les jours d'après ? j'essaie en général de ne pas avoir d'attente par contre je reçois une certaine admiration et donc l'admiration pourrait se traduire à une forme d'attente malgré tout à savoir que ce que moi j'attends c'est de pouvoir constater une croissance dans le style d'entrepreneuriat tel que le décrit Emmanuel et qui va au-delà on va dire de ces propos qui s'installent au travail d'une entreprise et qui s'installent au sens plus large dans l'éducation vous savez la phrase n'est pas de moi mais en tout cas elle m'a interpellé on entend souvent quelle planète laissons-nous à nos enfants et quelqu'un a préposé finalement de modifier la construction de la phrase au niveau sémantique en la posant quels enfants laissons-nous à notre planète j'aime assez bien cette phrase parce que finalement elle nous responsabilise et que la connaissance et l'instruction part de on va dire de la petite enfance et je pense que là il y a du boulot aussi à faire c'est-à-dire ça semble relativement facile pour des personnes qui fonctionnent déjà dans ce thème de pensée ou qui ont un thème de pensée ouvert à la coopération mais c'est quelque chose qui devrait être installé très jeune donc qu'est-ce que j'attends d'un philosophe je pense qu'il y a une frustration dans mon propre développement à savoir que c'est un métier ou en tout cas une orientation d'esprit qui m'a beaucoup attiré et que je n'ai pas concrétisé ce que j'attends d'un philosophe c'est de s'exprimer librement comme l'a fait aujourd'hui également Dominique de proposer un point de vue un angle de vue qui complète les autres ce que j'attends c'est peut-être de revoir ces deux personnes et d'imaginer de reconstruire de réinventer le monde merci Max alors une question pour le fondateur et le directeur responsable de la pédagogie en école de coaching est-ce que vous allez pointer votre regard sur quelque chose de spécifique une compétence spécifique eu égard à tout ce qu'on a pu échanger et ce qui se passe aujourd'hui qu'est-ce qui va être essentiel selon vous pour les coachs demain alors on définit en tout cas dans notre nomenclature de la fédération de coaching on va dire le travail de coach au travail de compétence celle qui émerge spontanément à l'esprit c'est la présence la présence à soi la présence aux autres la présence à notre environnement je pense que cette présence s'incarne c'est comment transformer la présence en incarnation en la manifestant au quotidien au-delà de la présence et dans le concept de la présence tel que nous propose la fédération de coaching il y a cette notion d'être ouvert à ne pas savoir et ce que j'ai apprécié dans les propos aussi bien de Dominique et d'Emmanuel c'est qu'il faut du courage et dans le mot courage j'entends cœur et rage il y a dans les dans ce que moi j'interprète dans les propos d'Emmanuel comme une rage et dans celle de Dominique cette rage au travers des mots s'exprime aussi d'une certaine façon donc je pense que en synthèse c'est pour réinventer ayons la rage du cœur à finalement être ouvert à ne pas savoir mais à ne pas nous empêcher à agir concrètement et avancer concrètement dans l'inconnu et les difficultés qu'on peut anticiper merci Max merci beaucoup voilà j'espère que les participants se sont bien enrichis également qu'ils ont trouvé leur clé pour ouvrir les portes des jours d'après alors il y a beaucoup de mots qui ont défilé sur la boîte de dialogue voilà il y a l'espérance j'ai vu la gratitude il y a le cœur il y a aussi le courage beaucoup de choses Lynn un merci chaleureux à nos invités d'avoir été présents aujourd'hui à notre conversation est-ce que vous voulez donner nous formuler un mot de la fin et vraiment un mot bref merci à vous et lisez les rapports du GIEC coopération et espérance trois mots merci courage et en avant merci à tous pour aller plus loin Lynn va afficher la diapositive qui reprend les ouvrages mentionnés au départ écrits par nos invités voilà vous avez toutes les références des ouvrages un grand merci pour votre attention à tous et je vous dis à bientôt sur ICF merci à tous merci à Armel et Lynn merci à vous merci beaucoup à vous un grand merci collectif au nom d'ICF en nom personnel mais aussi au nom de tous les participants qui semblent vraiment très contents on a eu plus de 500 participants finalement donc merci 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 beaucoup pour vos partages et puis votre enthousiasme qui fait chaud au cœur merci aussi de m'avoir donné l'occasion de rencontrer Max et Dominique Bourg j'avais très envie depuis très longtemps d'avoir un dialogue avec eux et vous m'avez comblé de bonheur merci et bien c'était partagé et diffusé largement bonne continuation à vous merci au revoir portez-vous bien merci au revoir merci